L'état de la fourgonnette atteste de la violence du choc. Dans sa course à grande vitesse, le véhicule a violemment heurté un père de famille de 53 ans, le tuant sur le coup. Un autre piéton a été légèrement blessé. Dans le quartier, les habitants sont sous le choc. Pour cet homme-là, franchement, c'est triste, c'est malheureux, parce qu'il allait travailler. On l'a tué sur la route de son travail. Ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Et je trouve que la loi, s'il pose la main sur celui qui a fait ça, de faire payer très lourd. C'est triste pour la personne qui est partie, c'est triste pour la famille, c'est triste pour les gens qui vont nous connaître, qui vont partir comme ça, parce qu'ils mouraient comme ça en allant travailler. C'est très triste. La voiture a été dérobée dans une entreprise de la zone. C'est en essayant d'échapper à une patrouille de police que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. L'absence de traces de freinage au sol et ce poteau d'éclairage arraché témoignent de la vitesse et de la violence de l'impact. L'enquête sur cet accident a été confiée à la brigade criminelle. Le conducteur du fourgon et son complice ont réussi à prendre la fuite après l'accident. Ils sont toujours activement recherchés. Merci. 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 Merci.